La Voix de la Vérité La Voix de la Vérité La Voix de la Vérité Que le Seigneur vous bénisse, qui vous soutient Vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama Aussi François Je sais que vous avez bien passé Le 27 avril La date de l'indépendance de notre nation, le Togo Et je pense que le Seigneur Va encore Béner la nation Et vous tous Qui avez le joug Sur votre cœur Pour votre nation Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur Comme vous le savez dès le seuil de ce mois Le grand thème c'est La puissance de la destinée Et nous sommes sur les ennemis de la destinée Et aujourd'hui je vais parler de Les effets de la langue Ta langue peut t'aider à accomplir ta destinée Et ta langue peut t'aider à ne pas l'accomplir Parce qu'elle est écrite dans Proverbe 18 verset 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Celui qui l'aime a majoré à l'effet Aujourd'hui Bon nombre de personnes Ont perdu leur position A cause de la façon dont ces derniers parlent La langue Peut t'aider à réussir de la vie Et ta langue Peut t'aider à échouer Ça dépend de toi C'est pas question de sorcier Donc vous allez Écouter la parole de Dieu Et après je reviendrai prier avec vous A tout à l'heure Nous sommes dans notre mois de La puissance de la destinée Et le mois tira sa fin Mais il y a des choses qui bloquent notre destinée Et l'une de ces choses Ce sont nos paroles C'est nos langages Alors Notre langue C'est un agent Que Dieu peut utiliser Et Satan aussi peut l'utiliser Et tout cela proviendra de nous Toutes les paroles Que nous donnons Avec notre langue Il y a un fruit Positivement Ou négativement Des fois nous ne le sachons pas Mais ça prend effet sur nous Si vous avez lu mon livre Comment briser les malédictions de la vie J'ai parlé de la façon dont une mère a modifié sa fille Sa fille a fait des années sans enfant Jusqu'à ce que je l'ai appelé Elle a demandé pardon à sa mère Sa mère a prier pour elle Et dans six mois Nous devons savoir comment utiliser nos langues Nos langues peuvent nous priver du royaume de Dieu Amen Donc nous allons parler de la langue Les effets De la langue Dans Jacques Chapitre 1 Verset 26 Là il est écrit Si quelqu'un croit être religieux Sans tenir sa langue en bride Mais en trompeant son coeur La religion de cette tombe est vaine Amen Amen Satan Utilise les langues Pour amener plusieurs personnes dans l'enfer Surtout Je le répète encore Satan Utilise les langues Pour amener plusieurs personnes dans l'enfer La façon dont nous ne savons pas comment utiliser les langues Dans le Seigneur a mis sur mon compte Il parle de la langue Ceux qui pêchent Par la langue Sont les gens qui parlent Les gens qui parlent beaucoup La première chose que nous devons savoir Si tu parles beaucoup Il n'est pas loin de péché C'est très facile De péché Ouvrez vos livres Dans le Proverbe 10 verset 19 Là il est écrit Celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Mais celui qui retient ses lèvres Est un homme prudent Amen 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 Ceux qui parlent beaucoup Ne n'a pas de péché Tu vas pécher tout de suite sans le savoir Et des fois Si on te dit que c'est ta carité Si tu dis non Je ne veux pas dire ça 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 Tu as parlé Tu as dit que tu Que tu n'as pas pu maîtriser Et quand tu seras convoqué Tu ne veux pas dire ça Tu ne veux pas dire ça Mais si on laisse Napaela On verra que tu as parlé Parlez beaucoup Introduz toujours les gens dans le pichier Tu vas commencer par parler de quelqu'un Sans le savoir Bien aimé écoutez moi Nous devons accomplir nos décidés Mais quand le siné se trouve dans ta main Ce n'est pas dans la main de tes élèves On peut te persécuter On peut dire de quoi Mais si tu veux comprendre Et marcher dans la parole du Dieu Tu peux dominer Alléluia L'insensé est distingué par de nombreuses paroles Dans l'Ethlésia 5 verset 2 Car si les songes naissent De la multitude des occupations La voix de l'insensé Se fait entendre Dans la multitude des paroles Amen Amen Les insensés disent qu'il n'y a pas Dieu Les insensés disent qu'il n'y a pas Dieu Les insensés disent qu'il n'y a pas Dieu Tout ce que Dieu appelle insensé dans la Bible Ne peut parler dans le royaume de Dieu Et il dit Tu te parle beaucoup Tu deviens insensé Nous devons prendre la parole de Dieu La Bible Lire Méditer Plier Pour notre nation Les autorités Nos pasteurs Nos frères dans l'église Pour l'évangélisation Toujours avoir une idée positive Que Dieu Pour te parler Ton frère Nous avons besoin de nous Nous avons besoin de nous Nous avons besoin de nous Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ? Nous avons besoin de nous La vérité Ou bien la pauvreté Ta langue Pour te donner la vie Ou bien la mort Ta langue Pour te donner la malédiction Et la bénédiction Il est écrit La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Ce qui l'aime En mangera le fruit Autour m'a dit La façon dont tu confesses Ce que tu parles C'est ce que tu ouvres Mais ce matin Sont aux langues Négatives De le voir Défus au nom De Jésus De l'envers Alléluia Bien aimé C'est très important La deuxième chose Les paroles vaines Les paroles vaines Qu'est-ce qu'on appelle Les paroles vaines ? Dans Matthieu 5 Le Matthieu Lecet 37 Que votre parole soit oui Oui Non Non Ce qu'on y ajoute Vient du malin Amen Moi je dis Que les magiciens Les comédiens Ils ne peuvent pas aller au ciel Parce que Si tu vois ce qu'ils disent Tu vas voir un homme Il met les seins ici Il met les boucles d'oreilles T'as vu ne pas Ce qu'il n'a pas vu Il dit j'ai vu le cheval Qui est passé Je ne peux pas parler au ciel Tout ce qu'il dit Ce n'est pas vrai Je vais vous montrer Matthieu 12 Verset 36 Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes Rendront compte De toutes paroles vaines Quelles seront proférées Car Par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Amen 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 Les paroles vaines Des paroles Qui ne portent pas du fruit Tu vedes seulement de faire Rire aux gens Et les gens rient tu vas donner le compte au jour du jugement bien aimé c'est très important nous devons veiller sur nos parents ce n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas la parole de Dieu de nous consoler par des sauvres des hymnes je raconte mon frère comment ça va devant le message d'aujourd'hui c'est très puissant ça va faire du bien c'est comme ça et nous parlons de la parole au lieu de parler du X Y c'est ça oh hallelujah c'est ça des gens se retrouvent ça compte des paroles qu'ils ont écoutées il n'a pas la foi comme toi ça tu peux écouter ça tu dois faire de rien mais qu'il fait écouter ça il dit non 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 je veux plus aller là c'est comme ça je veux plus parce que lorsqu'il était dans le monde il n'a pas écouté ses paroles il est découragé et s'il se retrouve c'est quoi que le Seigneur va c'est quoi que le Seigneur va demander et c'est c'est quoi il dit ta langue même à ton service les gens sont en prison ils n'ont pas volé c'est la langue bien aimé d'Aveu Seigneur il n'y a jamais mal à l'église il parle et qu'ils savons parler avec quelqu'un qui revient il parle et qu'il parle et qu'il parle et qu'il va rester bien aimé dans le Seigneur c'est très important troisième chose parlez mal de quelqu'un à son absence en anglais on dit qu'il parle derrière lui il tape sur son dos alléluia quand il parle mal de quelqu'un à son absence si ce n'est pas pour les lever ne serait pas pour parler bien de lui c'est pour parler mal le déshonorer à son absence quand il n'est pas là tu as des problèmes j'ai un péché ça ne peut pas arrêter ta destinée Proverbe 18 verset 8 les paroles du rapporteur sont comme des friandises elles descendent jusqu'au fond des entrailles Amen le rapporteur parce que c'est passé le fait n'est pas au courant mais il n'est pas le cas il n'est pas le cas mais tu es parti lui il a eu des problèmes avec sa femme et ça peut apporter même de divorce et ça peut apporter même de divorce pardon que tu as parlé à son absence et la personne qui a écouté ça ça lui fait bien il n'est pas ça va lui faire mal et il n'est pas le cas encore les gens qui font ça sont nos amis non un pasteur un leader un père de famille ne peut jamais avancer c'est les coups toujours les ont dit les ont dit on a dit ça ce leader ne peut rien faire rien parce que chaque fois il pense sur ça chaque fois il pense sur ça chaque fois il pense sur ça ce qu'on lui a dit de sa femme ce qu'on lui a dit du pasteur ce qu'on lui a dit de l'église ce qu'on lui a dit du président des gens politiciens ce qu'on a dit ça peut t'énerver ça peut t'énerver je ne peux pas te donner la paix écoutez moi ce qu'on lui a dit ça peut t'énerver ça peut t'énerver ça peut t'énerver quelles paroles tu écoutes c'est bien aimé chaque nation l'église a un grand tonnerre il a un grand rôle à jouer et tu dois savoir où en es-tu avec ton dieu avec tes lèvres ta bouche très important très 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 important jérémy 18 verset 18 ils ont dit venez complotons contre jérémy car la loi ne périra pas faute de sacrificateur ni le conseil faute de sagesse ni la parole faute de prophète venez tuyons le avec la langue ne prenons pas garde à tous ces discours amen jérémy 18 verset 18 quelqu'un peut te tuer avec la langue c'est ce qu'on a dit de jérémy bonhommes sont malades bien aimé dans le soir il y a des choses que les gens font nous y avons je ne pense pas que ça ta langue que tu tuons le avec ta langue pour que les gens ne l'écoutent donc ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies que tu as dit de et quand tu pleures tu cheris tu n'es plus quitte tu n'es plus ça pas que les filles aiment la joie la paix mais quand on sait que tu as la joie il faut qu'on lui dise ça il faut qu'on lui dise ça ils savent que tu aiment la coulée et on n'est pas que tu es tu es tu es tu ne voulas pas tu ne voulas pas la langue la langue la langue la langue dans un pierre 4 verset 15 là il est écrit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui avec l'amour il s'interdit dans les affaires d'autrui il se rend dans les affaires d'autrui la langue le dit et s'interdit dans les affaires d'autrui Ce n'est pas pour calmer l'affaire, ce n'est pas pour donner la solution positive, pour les rassembler, c'est pour les détruire, il y a des problèmes, mais on peut se corréler, même si on est des chibos, parce que ma conception, ce que je vois, ce que tu vois, moi je viens, je viens, je viens, je viens visage ma Proper, Debatte, je viens nous proposer, tellement nous venons. Et wary et j'accord? Sois des âmes, o turnover etонь parse et你 bross mais je vois des jumeaux, ven adieu et a tous vousconomient pour poser la question des Lion qui nous prouve que ça donne, vous savez rien qu'àrio avere temps, mais a rien à la guerre ! Je peux quand je prie, tu ne peux pas faire ça, j'ai l'impression qu'on est toujours au Togo oh hallelujah attend le soigneur j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression écoutez 2 chroniques 19 versets 1 et 2 il est écrit Josaphat roi de Juda revint en paix dans sa maison à Jérusalem Jehou fils de Hanani le prophète alla au devant de lui et il dit au roi Josaphat doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel à cause de cela l'éternel est irrité contre toi Amen je pense que vous avez écouté la parole de Dieu et elle vous a fait du bien que le Seigneur vous bénisse nous devons priez Dieu de nous donner la grâce de pouvoir manier notre langue comment parler la calomnie la médisance les mensonges aujourd'hui les cellulaires que nous avons peuvent nous priver du royaume de Dieu parce que tu perds quelque part et tu dis à ta femme que tu es ailleurs mais ce n'est pas ta femme à ton frère à ta soeur et nous croyons qu'il y a un mensonge juste il n'y a aucun mensonge juste tout mensonge est mensonge et c'est péché bien aimé il est temps de rentrer en nous mais vous savez le père des menteurs c'est Satan Jean 8, 44 mais Jésus est la vérité Dieu est la vérité le Seigneur est la vérité la parole de Dieu est la vérité vous voyez donc c'est la vérité seule tu peux triompher aujourd'hui le monde entier est sous le jour du mensonge c'est pourquoi je m'en vais t'inviter de donner ta vie au Seigneur Jésus et de faire tout pour dire la vérité quel qu'en soit le prix que ça va te coûter les disciples ont dit la vérité Jésus a dit la vérité Jean 17, verset 17 dit sanctifie-les dans ta vérité ta parole est vérité c'est la vérité qui triomphe que le Seigneur vous bénisse et qui vous soutient dans ce ce mois bon nous sommes déjà dans notre convention des hommes ça a commencé aujourd'hui nous allons achever dimanche et dimanche nous aurons un seul culte à cause de la convention des hommes et je t'invite le thème que nous décortiquons c'est homme dispensateur de la création de Dieu vous ne serez plus jamais la même nous vous invitons c'est de 17h45 à 20h30 chaque soir vous ne serez jamais déçus mais le dimanche l'apothéose nous avons un seul culte nous commençons à 7h30 avec l'école de dimanche je vais prier avec vous Père de gloire après que tu vas donner je l'ai transmise à ton peuple je demande à ce que tu touches tout un chacun qui se sont vu dans ta parole qu'ils ont chuté parce qu'ils ont parlé négativement je demande ta grâce sur leur vie tout à l'heure oh madame lorsque ta mère te maudissait elle ne connaissait pas le Seigneur c'est pourquoi jusqu'à ce que tu as reçu Jésus et que tu t'es repenti authentiquement et que tu adores en esprit et en vérité tu n'as pas trouvé la paix mais le Seigneur te donne la paix lorsque tu m'as écouté tout à l'heure reçois la délivrance au nom de Jésus dans le reste toi qui es malade de la tête jusqu'au pied le Seigneur te guérit tout à l'heure passez maître si tu as été guéri au nom de Jésus il a écrit vous servirez l'éternel votre Dieu il bénira vos peines et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous aucune femme ne serait stérile ni va avorter et j'accomplirai le nombre de vos jours tu ne mourras pas prématuré Père je prie encore pour la nation togolaise de l'Est à l'Ouest du Nord au Sud pour ses 54e anniversaire de l'indépendance du Togo Seigneur nous rentrons dans notre 55e anniversaire et je demande alors de diriger cette nation par ta grâce je prie et je demande à ce que tu donnes la grâce la prospérité à cette nation la prospérité de la nation que cela sorte de n'importe où de l'Océan de l'Est à l'Ouest de l'Ouest, de l'Ouest, de la Terre et tout ennemi de progrès tout ennemi de prospérité de la nation je commande au nom de Jésus sors et laisse le pays en paix laisse la nation en paix Seigneur que les trésors qui sont cachés soient maintenant révélés afin que ton nom soit glorifié je maudis la pauvreté de la nation je maudis la pénurie, le manque au nom de Jésus Seigneur bénis tout un chacun ressortissant dans la nation togolaise hommes comme femmes, garçons comme filles pauvres comme riches, chrétiens comme animistes, païens comme musulmans comme athées n'importe ce qui se passe Seigneur donne ta grâce illimitée au nom de Jésus je te dis merci papa je prie pour les autorités je demande à ce que tu les donnes encore de la sagesse le pouvoir de diriger Seigneur ils ne peuvent rien faire sans toi je demande à ce que tu donnes un coeur pour la nation afin que tu diriges la nation dans la paix dans la crainte de Dieu dans la sagesse d'amour pour que toute la gloire te soit donnée Papa je te remercie parce que tu m'as dit je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles et tu m'as dit encore avant que nous vous apprenons vous allez répondre et si nous ne continuons pas à parler tu vas nous écouter tu m'as dit invoque moi je te répondrai et je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas merci papa tu fais au delà de ce que nous demandons pensons dans le nom puissant de Jésus Amen waouh merveilleux que le Seigneur vous bénisse je remercie le Seigneur pour le Togo dit que vraiment le Togo est en paix et si tu parles de la paix le Togo aura la paix tu parles de la prospérité le Togo aura la prospérité que le Seigneur vous bénisse et que vous soutienne dimanche un circuit à 7h30 au revoir si tu n'es pas encore né de nouveau si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel dis ceci après moi Seigneur Jésus je suis pécheur mais tu es mort pour mes péchés je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel pardonne tous mes péchés donne moi ton esprit saint afin de t'adorer en esprit et en vérité merci Seigneur parce que je suis sauvé Amen c'était votre émission la Voix de la Vérité nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abba Kossi François sur CD audio et vidéo de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 2250 7288 9024 5910 ou 9018 5190 vous pouvez également adorer avec nous à l'Eglise Internationale Parole de Vie 6 à Abba Tamé à Dido Gomé Boîte Postale 12622 nommée Pour vos prières et conseils contactez-le 2236 1835 2250 72 88 90 90 05 98 59 ou 99 41 97 03 email abama abama.org site web abama.org Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ règne Jésus-Christ est Jésus-Christ 16 , Marie , c , , , c ,